Bonjour tout le monde, dans ce clip, je vais vous présenter notre première leçon dans cette année, deuxième année collégiale, c'est l'air qui nous entoure. Avec vous, l'étudiant de la Loup, deuxième année 1, groupe 1. Premièrement, qu'est-ce que l'air? L'air est un groupe de gaz homogène qui compose l'espace aérien de la Terre et l'air entoure la planète à une altitude de 880 km. Et l'atmosphère terrestre est ce qui rend la vie possible pour les humains, les animaux et les plantes. Et l'atmosphère près de la surface de la Terre est qui y adhère comme une peau fine et l'air que nous respirons et la respiration est nécessaire à la vie animale et végétarienne en général. L'air entourant la Terre représente une barrière autour de la planète qui empêche de grandes quantités de lumière, du soleil, de l'atteindre et de tout brûler, par exemple les rayons nocifs du soleil tels que les rayons X et les rayons ultraviolets dont une petite trace s'échappe en quantité suffisante à la vie des humains et des plantes. Comme vous pouvez voir, mes camarades, on a une photo qui représente la composition de l'air. On a en rouge l'eau de oxygène, 21 degrés Celsius, en bleu l'eau de azote, 78 degrés Celsius et en jaune d'autres gaz, 1 degrés Celsius. Alors, deuxième mot, composition de l'air. L'air est uniquement situé dans une fine couche de quelques centaines de kilomètres d'épaisseur qui entoure notre planète. Cette couche d'air s'appelle l'atmosphère. La composition actuelle de l'air sec est 78 de diazote, 21 sur 100 de dioxygène, 0,93 sur 100 d'argent, 0,34 sur 100 de dioxyde de carbone et de nombreux autres gaz en petite quantité. Les constituants les plus importants dans la quantité et variables dans le temps sont la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, l'ozone et certains particules en suspension dans l'air. Alors, comme vous pouvez voir mes camarades, on a un tableau qui représente les noms du gaz et sont présents. On a plusieurs noms du gaz comme le diazote noté N2, deuxièmement le dioxygène O2. On a l'argon AR, la vapeur de H2O, gaz carbonique, CO2, néon, NU, krypton, KR, dihydrogène H2, protoxyde d'azote, N2O, exonon, XE et ozone O3. Troisièmement, pression et volume de l'air. Alors, on a un, pression atmosphérique. La pression atmosphérique se mesure avec un baromètre. Comme vous pouvez voir mes camarades dans la première photo, la pression d'un gaz enfermé, bouteille pénue se mesure avec un manomètre. C'est la deuxième photo dans cette page. Alors, l'unité de pression est le pascal noté PA. On utilise aussi couramment d'autres unités comme l'héthopascal noté HPA et le bar noté BARC bar. On a un hectopascal égale 100 pascal et un bar égale 1000 hectopascal égale 100 000 pascal. La pression atmosphérique normale au niveau de la mer est de 1013 hectopascal. Si P est 1013 hectopascal, c'est l'anticyclone, c'est le beau ton. Mais si P est moins de 1013 hectopascal, c'est la dépression, le mauvais ton. La valeur de la pression atmosphérique varie en fonction de l'altitude et du ton qu'il fait, comme vous pouvez voir dans cette photo. Alors, on a deuxièmement, définition. C'est couche de l'atmosphère définition. Une atmosphère est une couche gazeuse qui entoure un astre. L'atmosphère terrestre est une couche d'air qui entoure la Terre sur une épaisseur moyenne de 1000 km environ. Différentes couches de l'atmosphère terrestre en distinguent dans l'atmosphère quatre couches successives. On a premièrement troposphère, deuxièmement stratosphère, troisièmement mésosphère, quatre thermosphères et cinq lexosphères, comme vous pouvez voir dans cette photo, mes camarades. On a le rôle de l'atmosphère. On a, elle nous apporte le dioxygén nécessaire à la vie, elle maintient une température propice au développement de la vie, et enfin, la couche d'osan présente en haute altitude forme un écran qui absorbe les rayons solaires dangereux, mais laisse passer les rayons nécessaires à la vie. Alors, on a les caractéristiques des couches atmosphériques. 1. La troposphère. L'épaisseur est de 15 km. La température diminue avec l'altitude, elle contient les trois quarts de l'air atmosphérique qui permettent la vie sur Terre. 2. La strasosphère. L'épaisseur, elle s'étend de 15 km jusqu'à 50 km. La température augmente régulièrement. Elle se caractérise par la satabilité de son air, ce qui facilite le mouvement des avions. Elle contient la couche d'osan qui nous protège des rayons de soleil les plus dangereux, les rayons UV ultraviolets. 3. La mésosphère. L'épaisseur, elle s'étend de 50 km jusqu'à 80 km. La température diminue avec l'altitude. 4. La thermosphère. L'épaisseur, elle s'étend jusqu'à 800 km. La température de plus en plus, chaud à cause de la proximité du soleil. L'air est très rare dans ce cas. Alors, on en remarque. On inclut également parfois une couche supplémentaire appelée exosphère. C'est la couche la plus élevée de l'atmosphère. C'est l'air devient extrêmement rare. Beaucoup de satellites artificiels graphitent autour de la Terre, sans doute dans cette zone. Comme vous pouvez voir dans cette photo, mes amis, mes camarades. Alors, on a explication 1. Le mouvement verticaux de l'air. Quand on allume les bougies, l'air commence à chauffer. Lorsque l'air est chaud, il devient plus léger et il monte vers le haut. Ce mouvement d'air crée un courant d'air qui fait tourner le carré. L'explication 2. Le mouvement horizontaux de l'air. Le soufflement entre les deux boîtes crée une zone de basse pression entre elles, ce qui provoque un rapprochement des boîtes l'une de l'autre sous l'effet d'un mouvement horizontaux de l'air. Comme vous pouvez voir dans cette photo, on a l'air froid des sondes et c'est une zone à basse température. C'est anticyclone, noté A, haute pression. Et on a le vent, on a l'air chaud, augmente et une zone à haute température. Ça s'appelle des pressions, noté D, basse pression. On a 4 masses de l'air. On a expérience 1. On baisse un ballon dégonflé et on trouve une masse mavent. On gonfle alors le ballon à l'aide d'une pompe et on le pèse à nouveau. On trouve une masse maprée. On remarque que maprée moins que mavent. Conclusion 1. L'air possède d'une masse. L'air possède une masse. On a, d'après l'expression Sitsu, comme vous pouvez voir dans la photo Sitsu, on pèse un ballon bien gonflé et on trouve mavent. On a 63 grammes et on vide 3 litres d'air du ballon dans la bouteille remplis d'eau grasse au dispositif Sitsu. On pèse alors le ballon dégonflé et on trouve maprée 599 grammes. La masse d'un litre d'air est alors M1 lettre d'air égale mavent moins maprée, c'est 3 égale 4 grammes, 3 égale 1,3 grammes. Alors, conclusion, la masse d'un litre d'air dépend de la température et de la pression à la pression atmosphérique normale et la température de 25 degrés Celsius. La masse d'un litre d'air vaut environ 1,3 grammes. Remarque, l'air chaud est plus léger que l'air froid. Cela explique pourquoi les montes gaullifières gonflées à l'air chaud peuvent s'élever dans le ciel. Masse volumique d'une substance La masse volumique est une grandeur physique, caractérise la masse d'une substance par unité de volume. Elle se note P et en orale on dit Rho. Alors, dans les unités légales, la masse volumique est en kilogramme mètre cube. Mais dans la pratique, on utilise plutôt le gramme mètre ou le kilogramme mètre. La masse volumique de l'air est Rho, égale 1,3 grammes mètre à 25 degrés Celsius et 1013 hectopascales. La masse volumique de l'air est Rho, égale 1000 grammes mètre, égale 1 kilogramme mètre. Calcul de la masse volumique d'une substance. Alors, on a le calcul, c'est Rho substance, ou on dit P substance, égale masse d'un échantillon de substance par volume de l'échantillon. Alors, dernière remarque. Si la masse est exprimée en kilogramme et le volume en mètre cube, alors la masse volumique sera en kilogramme mètre cube. Si la masse est exprimée en gramme et le volume en mètre cube, alors la masse volumique sera en gramme mètre cube. Et etc. Alors, et enfin, un grand merci du cœur pour ma belle prof Hena Arbesh pour ses efforts considérables pour fournir de merveilleuses informations. C'est ce qui nous fait aimer cette matière physique simique, ce beau matière. Merci mon bel et magnifique prof. Et merci d'avoir suivi ce clip. Merci. Merci. Merci.